C'est un hôpital de campagne comme les autres qui à terme devrait pouvoir se déplacer jusque dans les régions les plus reculées du Niger. L'infrastructure d'une capacité de garantie a été financée par les Etats-Unis à hauteur de 900 millions de francs CFA. Son rôle, fournir des soins de santé aux militaires nigériens mais aussi aux populations à travers le pays avec un premier arrêt déjà trouvé. Après Niamé, cet hôpital de campagne sera déployé à Wallam pour fournir des soins de santé aux civils nigériens, aux militaires et à leurs familles. Nous espérons que le ministère de la Santé publique déployera cet hôpital de campagne mobile dans tous les pays pour fournir une assistance médicale à ceux qui en ont besoin. Un hôpital mobile tout comme le camp militaire également construit par les Etats-Unis au profit du pays. Autant d'infrastructures qui devront permettre à l'armée nigérienne de miser sur la mobilité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité le long des frontières. La particularité de ce camp, c'est qu'en cas de besoin, vous pouvez le déplacer pour l'amener où vous voulez. Si vous voulez le déplacer, c'est un camp militaire plus grand que celui-là. Si vous voulez le déplacer, il vous suffira de trois mois pour l'amener par exemple à Difa, avec les mêmes infrastructures et tout. La cérémonie a aussi été l'occasion d'annoncer la construction d'un nouvel hôpital régional dans la ville de Niamey. La capitale qui se prépare d'ailleurs à la réception d'un tout nouvel hôpital militaire, autant d'investissement pour mettre à jour le système sanitaire du pays. La capitale qui se prépare d'un nouvel hôpital régional dans la ville de Niamey.